coucou tout le monde je n'ai pas vu que la caméra avait débuté voilà aujourd'hui je vais vous faire des ATC Détourer alors pourquoi détourer parce que en fait je vais vous faire voir on achète plus ou moins tous ces livres là chez... ah aidez moi chez notre magasin préférée on va dire ça comme ça et moi j'ai décidé de détourer un peu parce que comme c'est trop grand pour faire sur des ATC par exemple celle ci là ici je vais la faire à ma façon voilà comme ça on la voit bien donc j'ai enlevé les personnages j'ai fait les fonds donc ici voyez et en fait je vais venir coller mes ATC dessus mes ATC n'importe quoi mes petits personnages dessus alors pour ceci regardez ça rentre pile poil voilà si on le met correctement il n'y a pas de souci donc après c'est à nous de placer les éléments là où on veut qu'ils soient par exemple là ou même pourquoi pas en bas ici par exemple hop le sentiment on le met là et là on n'a plus que mettre par dessus les personnages qu'on mettra donc en 3d alors je vais en faire une avec vous mais avant ça je vais tirer toutes les petites pointes qu'elle a là d'avoir détaché on a des petites pointes je vais les enlever donc voilà j'ai posé mes j'ai posé mes 3d mes collants 3d comme c'est pas trop intéressant de vous montrer ça je vais faire caméra alors donc après c'est une question de position c'est assez voilà si on veut ça peut être assez rapide alors la première erreur toujours calculer ça dépasse pas donc il me semble que pour ça dépasse pas je vais le mettre comme ça voilà là ça ne dépasse pas en bas et c'est ça comme ça parce que sinon ça fait pas très très joli donc on va mettre 3d pour donner un peu de volume et là ça devient intéressant alors pareil il faut bien positionner voilà alors moi j'ai tout au final ça fait des jolies petites ATC j'ai oublié d'en mettre un morceau là peut-être alors au moins si on sait pas trop quoi faire de nos livres qu'on achète des fois comme ça sur un coup de tête comme moi ce fut l'occasion et bien au moins on sait où les placer alors pour ce qui est de ce qui va rester on pourra faire une autre carte avec mais au lieu que ce soit en 3d ce sera simplement plein quoi ce qui aura quand même son charme alors ici je vais en mettre un petit morceau alors déjà je trouve que c'est mignon si les ATC c'est comme ça le plus long c'est ça c'est quand il faut mettre les voilà morceau de mousse comme ça tout collant elle va être un peu trop grande on va la couper alors ça c'est pas évident voilà et ça je vais pas le jeter je vais le mettre à côté voilà donc là c'est le bras j'ai vu que ces petites pointes là on va les enlever les petites pointes qui dépassent et voilà le petit sentiment donc school memory forcément c'est à l'envers puisque c'est pas du français on va le mettre ici et faire en sorte que ça ne dépasse pas le pied qui passe par dessus et voilà notre ATC est terminé et regardez l'effet que ça donne je trouve ça super joli je sais pas vous dites moi ce que vous en pensez je peux pas régler la lumière alors ça ça me je suis vénère quand je vois ça parce que je peux pas régler la lumière mais bon déjà en soi vous voyez ce que ça donne de ce côté là voilà petit ATC décolle alors je vais faire les autres hors caméra et je vous reprends après donc on reprends aussi après avoir fini les ATC que j'ai mis ici je vais positionner par dessous les images à partir desquelles j'ai fait mes ATC voilà voilà et voilà donc ces images ça vient toujours de ce bouquin celui-ci en bouquin 3D de notre ami préféré ce que j'ai fait j'ai combiné par exemple ici j'ai pris le crayon de attendez vidéo ce crayon de celle-ci les bouquins je les ai pris sur une autre planche je ne sais plus laquelle exactement peut-être là d'ailleurs c'est possible moi je pense que ça doit être ça en fait là j'ai écrit sur le tableau donc je vais vous le faire voir une par une donc voilà alors ici ATC là l'image du départ voilà donc sur le thème scolaire ici donc ATC image etc etc voilà les images ne rentrons pas sur les ATC du coup j'ai combiné j'ai un peu voilà j'ai un peu bidouillé on va dire ça comme ça et ça nous donne ceci donc voilà ça c'est je vais les garder ceci parce qu'ils peuvent très bien aller on peut très bien faire des cartes postales avec c'est pas perdu donc voilà donc les ATC que j'ai fait que j'ai faite je vais les mettre comme ça pour les voir un peu mieux alors moi ce que j'ai fait j'ai sorti une planche avec mon imprimante j'ai combiné avec photofiltre tout ça de petits mots que j'ai fait moi-même vous voyez tous ces petits mots là je me suis amusé avec notre notre photofiltre et je me suis sorti les planches comme ça vous voyez on peut les faire soi-même et je les ai vieillis avec l'encre Distress celle-ci en fait voilà la Distress Ink vintage photo foncée parce qu'elle a clair j'ai pris la foncée donc ça fait vieillir un peu les mots et je trouve que ça ressort bien sur les ATC alors je n'ai pas mis de perles parce que je trouvais que bon c'était en soi ça allait ça suffisait donc je n'ai pas mis de perles voilà mes petits ATC dans la rentrée scolaire j'espère qu'elles vous plairont alors dans celle-ci il y en a quand même qui sont réservées de toute façon quand cette vidéo sortira les ATC seront déjà parties et dans une prochaine vidéo si j'en ai qui me reste je vous le dirai voilà donc sur ce je vais vous laisser je veux vous souhaiter soit une bonne soirée pour celles qui regarderont la vidéo du soir soit une bonne journée pour celles qui regarderont la vidéo la journée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous